Ambassadeur Albert Chinguero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies vient de visiter le Burundi. Quel était l'objectif de cette visite ? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, comme vous le dites, nous avons accueilli le vendredi 13 mars une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une délégation qui a été composée par 15 délégations. Puis elle a été présidée par l'ambassadeur de France à New York, qui était le président. Et puis il y avait deux vice-présidences assurées par les États-Unis et l'Angola. L'objectif principal de cette visite était de venir au Burundi pour constater les progrès notables déjà réalisés en matière de restauration de la paix, mais aussi constater les défis qui restent à relever. C'était aussi une occasion de lancer un appel à l'apaisement en cette période électorale où la fièvre électorale monte au jour au jour. Ils voulaient, comme on appelle, donner un appui au peuple burundais, de rassurer que les Nations Unies resteraient toujours à ses côtés. Et puis aussi, ils ont profité de cette occasion pour remercier le Burundi pour le déploiement de ses troupes à l'étranger, des troupes qui font un excellent travail, aimé par tout le monde, y compris la communauté internationale, ce qui fait notre fierté. Au cours de leur visite au Burundi, les membres de cette délégation se sont entretenus avec différentes personnalités. Ils étaient porteurs de quels messages ? Bon, effectivement, comme vous le dites, la délégation a rencontré pas mal d'interlocuteurs. Ils ont rencontré, entre autres, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Relations extérieures. Ils ont rencontré aussi la société civile et les partis politiques. Tout ça pour avoir un débat riche et contradictoire sur les questions importantes du moment. Partout où ils sont passés, le message était clair. Premièrement, ils ont lancé un message, un appel à la tenue d'élections libre, transparente, inclusive et apaisée. Donc, ils voudraient que les Burundés puissent franchir cette période électorale en toute sérénité. Deuxième message, ils ont lancé un message des mandats aux Burundais d'éviter à tout prix de recourir à la violence ou à la force pour réaliser des gains politiques ou pour trouver des solutions qui peuvent être trouvées par l'entremise des organes nationaux compétents. Un autre message, c'était un message de remerciement, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont profité de cette occasion pour remercier le gouvernement du Burundi et les Burundais pour le déploiement des troupes du Burundi à l'étranger. Ils ont beaucoup apprécié le rôle de nos troupes à l'étranger. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, à l'heure du passage à Bangui, la délégation a choisi elle-même d'être sécurisée par le contingent à Burundi, ce qui fait notre fierté. Pendant le séjour à Bangui aussi, ils ont pu visiter un camp de réfugiés, des réfugiés musulmans. La délégation a demandé à ces réfugiés, par ordre de préférence, le contingent qui voudrait qu'ils soient allés de côté pour leur protection. Et puis, tout le monde a appuyé, a précisé qu'ils voudraient être protégés par un contingent à Burundi, ce qui fait dire que pour le gouvernement du Burundi, pour le peuple burundais, ça fait notre fierté. Et puis, ils ont parlé aussi de cette question brûlante, ces derniers temps concernant les mandats présidentiels. Oui, effectivement, à propos de cette question, elle est sous débat dans différents milieux, la question de l'éligibilité du président actuel. Est-ce que les membres de cette délégation sont revenus ? Quelle est leur position ? Bon, généralement, ils ne sont pas venus pour ça. Mais comme cette question faisait partie des enjeux majeurs du moment, pour cette question, vous savez, les ambassadeurs aux Nations Unies, ce sont des diplomates chevronnés qui, des fois, ont des positions beaucoup plus subtiles, sans toutefois préciser de façon étanche leur position. mais la position officielle qu'ils ont lancée au moment de la visite à ce qui concerne la question des mandats présidentiels, là, le rôle n'était pas de dire qui sera éligible ou qui ne le sera pas, mais tout simplement, ils ont demandé au gouvernement du Burundi de respecter les textes à consulter en la matière. Ils ont notamment cité l'accord d'Arusha, qu'il faudrait respecter, mais aussi, ils ont insisté sur le respect de la constitution actuelle, pour que les deux textes ne soient pas violés, pour que ces deux textes soient respectés comme il faut. ils n'ont pas vraiment pris d'opposition sur les nôtres candidats. Ambassadeur Albert Chinguero, je vous remercie. Je vous en prie.